Al-Kaspoul Halal ou la quête du licite, c'est cette rubrique que As-Saba mène en compagnie de notre partenaire la Banque islamique du Sénégal. Cette banque islamique qui oeuvre dans les finances islamiques et qui, à travers cette émission As-Saba, vient auprès de vous, chers spectateurs et chers auditeurs, pour vous expliquer leur projet et leur accompagnement par rapport aux clients qui viennent vers eux. Sereem Moutala, quel est l'extrait que vous allez nous présenter ce matin par rapport à ce reportage que nous faisons avec cette Banque islamique du Sénégal ? Voilà, merci beaucoup Sénégal Moussa. Aujourd'hui, nous avons jeté notre dévolu sur une intervention qui nous présente des produits de la Banque islamique. Vous avez parlé tout à l'heure de la finance islamique, c'est vrai. Ici, ce sont des produits qui, de par leur conception, évitent tout ce qui est contraire à la charia. Et si, nous savons, quand on parle de banque, on peut parler d'épargne, on peut parler d'investissement, on peut parler de prêts, etc. Tout cela gravite autour. Mais le musulman, c'est celui-là qui se pose toujours la question, est-ce que ma religion me permet cela ? Il est regardant. Et la Banque islamique essaie d'apporter une réponse à cela. L'étudiant, qui veut avoir un compte, comment doit-il s'y prendre ? Celui qui veut épargner pour préparer la rentrée des classes. Celui qui veut épargner pour se préparer à un voyage. Celui qui veut épargner pour un événement quelconque. C'est comme si la banque, donc, a essayé de faire la taxonomie de l'ensemble de ces situations, de ces circonstances, qui peut motiver un besoin de l'individu. Il propose donc à ses clients des produits où on fait tout pour éviter ce qui est contraire à la charia. Suivons ce reportage. Oui, la régie, si vous êtes prête. On a décidé de trouver, de faire un accompagnement sur tout le processus du départ, que je dirais même en étant un élève ou un étudiant, jusqu'après la retraite. Et donc, on s'est dit, on va faire un processus très simple. Lorsque je suis étudiant, j'ai besoin d'avoir un accompagnement pour être au contact des services bancaires. La Banque islamique s'est proposée de créer un produit étudiant, qu'il appelle Talib. C'est un compte d'épargne pour lequel tout est gratuit, sans exception. Et même la carte bancaire, qui est une carte sous-régionale, qui est utilisable dans tous les pays de l'EU, même cette carte-là est gratuite. Partant de là, on s'est dit, après les études, on commence par un stage et le premier emploi. Dès le premier emploi, la personne a besoin de faire une domiciliation, même si c'est un contrat précaire. Et dans cette domiciliation-là, on a dit, le Sénégalais tel qu'il est, le premier salaire en général n'est pas un salaire qui est consommé. C'est un salaire qui est soit donné en aumône, soit qui est présenté aux parents par respect. Et donc, dès le premier mois, on s'est rendu compte que le salarié commençait à avoir un problème de trésorerie. Et on s'est vu l'obligation de créer un produit d'avance sur salaire sur le produit islamique qu'on appelle Qard Hassan. Aujourd'hui, on accompagne quelqu'un dans une situation sociale. Il n'est pas question, dans les principes de la finance islamique, de le lui facturer. Donc, la seule facturation dont on a droit lorsqu'on fait une avance sur salaire ou un découvert pour un client, c'est des frais de dossier. Les frais de dossier, c'est un calcul que l'on fait pour un remboursement exact des charges qui sont engagées. Aujourd'hui, le Qard Hassan, le 7000 francs qu'on a calculé comme frais réellement engagés pour le remboursement des charges. Pour la maison, on a deux possibilités. Soit vous dites, je veux épargner d'abord avant de prendre un financement pour construire, ou je veux construire directement. Pour toutes ces deux possibilités-là, on a la possibilité d'épargner d'abord par un produit qu'on appelle un produit Macan, quand vous épargnez, il faut comprendre que vous êtes sous le domaine du produit ou du contrat Moudaraba. C'est-à-dire que la banque ne vous donne aucun intérêt, mais fait un partage du bénéfice que l'on a. C'est le principe du partage des bénéfices et des pertes. Et donc, le plan d'épargne-logement sera fait sur une durée, 4 ans en général. À partir de ces 4 ans-là, on multipliera le montant par 8 et qu'on pourra lui donner en financement immobilier. Ça n'enlève en rien le fait qu'une personne, on est en phase de croissance très rapide de la valeur des terrains actuellement. Et donc, les gens ne sont plus forcément dans une logique d'attendre 4 ans avant de faire un investissement immobilier. Voilà, c'est Moussa. Comme nous venons de le voir, M. Adou Abdiop nous a éclairé notre lanterne sur ce produit qu'on propose et qui sont, je dirais, halal. Mais surtout, ce qui est important pour les musulmans, c'est de se conformer. Car l'usure, le fruit de l'usure, quelqu'un important qu'il puisse être, il finit toujours par porter préjudice à celui qui le consomme. Donc, nous l'évitons autant que faire ce peu et nous avons une banque qui est soucieuse de nos préoccupations. Voilà, merci Seigne Moutola pour ces commentaires liés à cet extrait que nous venons de suivre avec la Banque islamique du Sénégal qui nous a présenté ces produits, mais des produits qui sont halal, pour respecter les recommandations de la Saria afin de permettre aux musulmans d'éviter de tomber dans certains interdits qui peuvent émailler la relation entre le prêt et l'emprunt entre un client et une quers. Sous-titrage Société Radio-Canada